Ce jeudi 9 avril 2020, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement réceptionné un don de matériel informatique et didactique pour le compte de l'Université du Burundi et remis à l'Institut des Statistiques Appliquées, ISTA en sigle, SISO Campus Nyamugereira, Commune Musigati, Provence Bouwanza. Il s'agit d'un don retroyé par la Banque mondiale via le ministère ayant les finances dans ses attributions et à travers le projet de renforcement des capacités institutionnelles pour l'efficacité gouvernementale per siège en sigle et par l'UNICEF. Les cérémonies ont débuté par une visite et une démonstration du matériel reçu. Le doyen de l'ISTA, Dr Fulgence Nahayo, a présenté le contenu du matériel faisant objet du don. L'ISTA a bénéficié de 50 ordinateurs de bureau, c'est-à-dire pour les étudiants, qui viennent directement du projet per siège. Nous avons aussi bénéficié de 5 ordinateurs qui ont été octroyés par l'UNICEF. En tout, nous avons 55 ordinateurs de bureau. Nous avons aussi 5 portables pour les enseignements. Et nous avons aussi 8 projecteurs, 2 grandes photocopieuses multifonctions, 4 imprimantes et plusieurs logiciels statistiques, à savoir SPSS pour 80 licences, STATA pour 80 licences, EVUS pour 80 licences, SPAD pour 80 licences, ARKGIS pour 80 licences, MATLAB pour 80 licences et puis AMPER CANITRO GROUBY pour 50 licences. A côté de ça, l'ISTA a aussi bénéficié des livres de statistiques, d'actuariats et de les applications. Nous avons reçu 74 exemplaires pour la bibliothèque du campus de Niamguerira. Ce sont des ouvrages spécialisés et très récents qui vont servir pour la formation effective des statisticiers et des actuaires ici à l'Université du Burundi. Voilà le matériel qui a été récit. Je dois dire que même les accessoires de ce matériel sont déjà disponibles et que ce matériel est déjà fonctionnel. En prononçant le discours d'accueil, le recteur de l'Université du Burundi, professeur François Ravziarimana, a vivement remercié les différents partenaires de l'enseignement supérieur pour le don octroyé. Je voudrais exprimer mes vifs remerciements à l'endroit de l'ISTEBO, de la Banque mondiale et de l'UNICEF pour le don de matériel combien important pour notre nouvel institut qui constitue l'un des piliers de développement de notre pays, de notre population et du monde entier. Je ne doute pas que la qualité de la formation de nos étudiants va s'améliorer grâce à ce nouveau matériel qui nous est offert. La direction de l'Université du Burundi vous en restera reconnaissant, chers partenaires. De son côté, le directeur général de l'ISTEBO, M. Nicolas Ndaïchimie, a présenté le cadre dans lequel ce don a été accordé et l'apport de l'institut dont il a la charge. L'ISTEBO, en tant qu'organe central de coordination technique du système statistique national, n'a cessé de se battre pour la reprise et de façon pérenne d'une formation statistique et de qualité au Burundi. Et ce, conformément à l'une de ses missions, qui est de promouvoir la formation du personnel spécialisé pour le fonctionnement du système statistique national. C'est dans ce cadre que l'ISTEBO s'est battu. Au moment où l'on s'est battu pour la réouverture de la formation statistique à l'Université du Burundi, c'est à ce moment même que la Banque mondiale montait un projet. Un projet avec quatre composantes, où il y avait une composante appui à l'amélioration des statistiques et au fonctionnement de l'ISTEBO. L'ISTEBO a donc saisi cette occasion pour inscrire une sous-composante qui concerne l'appui à la formation statistique à l'Université du Burundi, bien que l'ISTEBO n'était pas encore né. Donc, nous avons, dans le projet, dans la sous-composante, inscrit l'appui au matériel didactique à l'Institut, et l'appui aussi à la formation en prenant en charge des professeurs spécialisés venant des autres écoles de formation statistique africaines. Pour le moment, l'ISTEBO a déjà envoyé deux de ses cadres à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée d'Abija pour faire la formation doctorale, afin de pouvoir aider l'Université du Burundi à pérenniser cette formation statistique et à ne plus compter sur l'appui extérieur. Monsieur Prosper Gurukushaka, coordonnateur du projet Perciège, a rejoint les propos du directeur général de l'ISTEBO en décrivant la coopération qui a abouti à la remise du don. La mission principale du projet, le projet Perciège, qui est le projet de renforcement des capacités institutionnelles pour l'efficacité gouvernementale, c'est juste pour améliorer la gestion budgétaire. Mais la gestion budgétaire englobe beaucoup de composantes et cet objectif de développement du projet est à réaliser bien sûr à travers les objectifs spécifiques dont l'un consiste effectivement à renforcer les capacités institutionnelles de l'ISTEBO, à produire les statistiques de qualité ponctuelle et pour plus de précision améliorer la production des statistiques socio-économiques et financières, à temps pour élaborer les politiques publiques. Au fait, c'est dans cette logique que l'Institut a bénéficié effectivement des équipements informatiques et bureautiques et des livres pour aboutir à cet objectif. Et le coût est évalué à 866 millions, à plus de 866 millions de francs bourrondais, à approximativement 480 000 US dollars. Et les bénéficiaires et l'ultime de ce don, ce n'est pas pratiquement ou directement à l'université, c'est vous, vous les étudiants, vous les citoyens bourrondais, mais également les consommateurs des données, que ce soit les consommateurs locaux ou tout simplement les consommateurs extérieurs, qui vont utiliser ces données à produire des statistiques ou à produire une base de décision pour le gouvernement du Burundi. Au début, j'ai parlé que j'ai une certaine émotion, mais c'est parce qu'effectivement, les grands frères que nous sommes ou les parents que nous sommes avons bossé, avons travaillé longuement et durément pour aboutir effectivement à ce don. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr. Gaspar Awanyeng Imbona, ce don est venu à point nommé compte tenu des priorités du pays et de devoirs assignés à l'ISTA. Ce don de matériel à l'Institut des statistiques appliquées, composé, comme nous l'a dit le doyen, de 50 ordinateurs, qu'on a pu visiter, sans entrer dans les détails du comptage, nous lui faisons confiance, 8 projecteurs, là je les vois, 2 photocopieuses, et 4 imprimantes multifonctionnelles, des logiciels statistiques variés, des livres de statistiques et d'actuaria, vient à point nommé, car en effet, la formation en statistiques et ses applications définies comme sciences d'aide à la décision ont été érigées au rang de priorité nationale. Et matériel didactique comme celui que nous venons d'acquérir à travers ce don ne peut que renforcer notre assurance quant à la qualité du lauréat qui sortira de l'ISTA d'ici quelques années. L'Institut des statistiques appliquées de l'Université du Burundi qui vient de commencer, il y a quelques mois, les cours avec sa deuxième promotion et naturellement partenaire de l'ISTAEBO. Et à ce titre, il a pour mission principale d'assurer la formation académique des étudiants et la formation en cours d'emploi du personnel du système des statistiques nationales, promouvoir la formation spécialisée pour le développement du système statistique national du Burundi et contribuer au développement de la recherche appliquée dans les domaines relévant de sa compétence. Avec son dynamisme déjà annoncé, il a pris le devant de la scène pour former un profil de statisticien et d'actuaire qui aura l'opportunité de compléter les enseignements théoriques par plus de manipulations à travers le matériel didactique acquis à travers son don. Et ceci, combiné aux autres dispositions déjà prises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment le contrôle de l'accès à cette formation par un concours, permettra d'élever la qualité des lauréats de l'ISTAEBO. Et je ne doute pas que les conditions soient maintenant presque toutes réunies pour que l'Institut des statistiques appliquées de l'Université du Burundi puisse obtenir, s'il en a l'ambition, toutes les accréditations nécessaires pour former des statisticiens actuels au profit reconnu et apprécié au Burundi dans la sous-région et dans le monde entier. Au nom du gouvernement du Burundi, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a réitéré la demande d'accompagnement des différents partenaires pour les autres domaines de l'enseignement dans la mise en œuvre des ODD 2020-2030 et du PND 2018-2027. Nous réitérons notre demande d'accompagnement par l'extension de leur soutien à d'autres domaines du secteur de l'enseignement supérieur qui, aujourd'hui plus que jamais, est ouvert à toute forme de coopération pour participer pleinement à la réalisation des objectifs du développement durable de l'agenda 2030. Par ailleurs, le plan national de développement du Burundi pour la période de 2018 à 2027 a été un document qui pourrait servir de socle des différents appuis que ce soit de l'Istebou, de la Banque mondiale de l'INICEF et qui leur permettra de bien orienter leurs interventions en trouvant des opportunités d'insertion des composantes qui pourraient tenir compte des priorités non seulement du peuple burundais mais aussi des aspirations de l'enseignement supérieur. Et en ce qui nous concerne, nous n'emménagerons aucun effort pour soutenir le partenariat entre les universités et différents partenaires impliqués dans le développement du Burundi. Le don offert sera bénéfique à plusieurs égards. L'appui varie par rapport à la réception de son matériel et que maintenant l'Ista est capable de dispenser les cours techniques en statistique et en actuarie parce qu'il nous manquait justement son matériel et les registres spécialisés. Comme les statisticiens utilisent les ordinateurs comme outils de travail au quotidien, même pour la formation, c'est la même chose. Alors je dois dire que maintenant, l'Ista est pourvu d'un matériel de formation suffisant pour faire face à la formation du niveau de Baccaroleia. Et pour, quant à la bibliothèque, vous savez, la norme actuelle, le système d'enseignement BMD, ça demande beaucoup de travaux pour les étudiants. Et alors, il faut l'appui de la bibliothèque pour la concrétisation des travaux dirigés et des travaux pratiques individuels pour les étudiants. La ration étudiants-machine, actuellement, nous avons une machine pour des étudiants. La norme Inesco recommande une machine par étudiants et nous pensons que bientôt nous allons y arriver. mais pour le moment, nous avons une machine pour des étudiants. C'est déjà un pas et nous pensons que nous allons aussi atteindre la norme Inesco. Parce que bientôt, lorsque les premiers liens vont sortir, nous allons demander la certification de l'institut au niveau des écoles de statistique au niveau de l'Afrique et dans le monde. Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada